et salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un vaisseau extrêmement attendu un vaisseau qui a été annoncé en concept il y a maintenant six ans et qui est maintenant disponible à partir de la 3.8.2 sur le serveur live de star citizen je veux bien entendu parler du carac de chez unville on va commencer par une présentation technique des statistiques du vaisseau il mesure 125 mètres de long il a quatre propulseurs principaux 16 propulseurs de manoeuvre et de rétro propulseurs il peut aller jusqu'à 1236 mètres secondes dans l'espace hors atmosphère évidemment c'est un vaisseau multi crew jusqu'à six personnes on va le voir évidemment c'est un vaisseau d'exploration je dirais même d'expédition il a été conçu pour aller loin longtemps donc pour ce faire il a évidemment un quantum drive de taille 3 ainsi qu'un réservoir de très grande taille renforcée lui permettant d'aller très loin dans l'espace et d'être totalement autonome il possède évidemment un ordinateur de cartographie qui lui servira plus tard pour son gameplay principal il a évidemment de quoi se protéger avec ses deux générateurs de bouclier de taille 3 il est alimenté par un générateur d'énergie également de taille 3 et deux refroidisseurs de taille 3 au niveau de son armement il est plutôt pas mal loti avec ses deux tourelles latérales sa remote tourelle sur le dos et sa tourelle ventrale ses quatre tourelles possèdent chacune deux armes de taille 4 pour un total de huit armes de taille 4 donc c'est plutôt correct pour un vaisseau d'exploration par contre il ne possède aucun missile d'ailleurs il faut savoir que le kérarch a été conçu avant tout pour l'armée de l'ue il a été par la suite démilitarisé pour être vendu aux civils et du coup possède encore quelques attributs qui lui permettront de se défendre convenablement en combat en plus de cela évidemment il a son petit hangar à véhicules terrestres à l'avant lui permettant d'embarquer un nursa rover mais ce qui est intéressant c'est qu'il possède un pad sur le dos permettant de placer un snap fighter pour défendre le vaisseau si jamais il est attaqué ou éventuellement faire office de taxi pour par exemple économiser un peu de carburant en laissant le kérarch en orbite d'ailleurs je ferai une petite parenthèse à la fin de la vidéo concernant le c8 paix 6 de chez une ville également qui est la navette fourni de base avec le kérarch le kérarch possède beaucoup d'espaces intérieurs assez divers et assez modulaire on va faire le tour parce que c'est ça qui va lui apporter vraiment une plus value par rapport à d'autres vaisseaux spécialisés donc pour commencer évidemment il a trois modules détachable interchangeable alors évidemment à l'heure où je vous parle ce n'est pas encore interchangeable mais plus tard dans le jeu le développement sera plus avancé on pourra détacher ses modules et les remplacer pour l'instant c'est des modules de cargo il y en a trois pour un total de 456 scu ce qui le place entre un caterpillar et un starfarer donc c'est très correct déjà ça vous permettra de l'utiliser comme vaisseau de commerce notamment sur des longues distances on ne sait pas encore quel type de modules il y aura à l'avenir on peut déjà spéculer sur des extensions de réserve de carburant par exemple des modules d'habitation supplémentaire ou des modules de sciences ou encore des garages supplémentaires il ya pas mal de possibilités avec ce type de vaisseau donc l'avenir nous le dira deuxième bon point il a une ba drone modulaire évidemment pour l'instant il n'est pas fonctionnel puisque le gameplay de drones n'est pas encore implémenté en jeu mais à plus tard vous pourrez utiliser et interchanger les deux emplacements de drones placés dans cette baie à drones vous pourrez piloter ces deux drones simultanément via des postes de contrôle dans cette baie il possède également une baie médicale avec un lit médical niveau 1 vous permettant de respawn dans le vaisseau et de lits médicaux niveau 2 vous permettant de vous soigner ainsi que votre équipage il possède bien évidemment un sas de docking avec six emplacements pour ranger vos tenues de va à l'arrière il y à la salle des moteurs dans laquelle vous trouverez tous les emplacements des composants internes au vaisseau vous pourrez également changer les composants à partir de là lorsque ces derniers seront physicalisés dans le jeu il a également une salle de maintenance pour réparer vos composants usagés et faire des bidouilles dans votre vaisseau sans avoir besoin d'aller vous docker une station pour faire des réparations il a évidemment tout ce qui est quartier d'habitation donc jusqu'à six membres d'équipage donc six couchettes il a évidemment la cuisine la salle de loisirs et des tentes avec un billard également il possède tout ce qu'il faut au niveau rangement pour stocker vos armes et vos armures il a évidemment tout ce qui est commodité standard c'est à dire toilettes douche il ya également une salle pour le capitaine avec des écrans et tout ce qu'il faut vous détendre entre deux missions il est évidemment équipé des six potes d'éjection pour tout l'équipage en plus de cela le vaisseau possède à son apogée une grande salle de cartographie avec une star map géante en son centre pour l'instant elle ne sert à rien dans l'état de développement du jeu mais plus tard elle devrait servir pour vous aider à explorer des nouveaux systèmes stellaires on termine notre visite guidée de l'intérieur du carac par évidemment le plus important le pont de commandement il est divisé en deux étages au premier vous y trouverez le poste de pilotage principal ainsi que deux postes de copilote pour monter au second il y a un petit ascenseur prévu à cet effet et vous y trouverez un poste de commandement depuis lequel vous pourrez prendre les contrôles du vaisseau et deux sièges d'officier depuis lesquels on peut contrôler la tourelle dorsale il y a également une grande star map elle vous servira à vous représenter les résultats des scans de la région dans laquelle vous êtes elle n'est pas encore fonctionnelle pour l'instant mais elle sera très importante pour le gameplay d'exploration elle pourra également vous être utile en combat pour vous servir du carac comme vaisseau stratégique de commandement ok on a fait maintenant plus ou moins le tour des points techniques du vaisseau maintenant on va prendre les commandes et le tester dans les trois situations suivantes c'est à dire hors atmosphère en atmosphère et en combat et on se retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion des points forts et des points faibles de ce dernier la première chose qu'on constate en arrivant aux commandes du carac c'est probablement son point le plus fort en ce qui concerne le pilotage c'est sa visibilité c'est complètement insane on a l'impression d'être dans un reliant tout autre vaisseau avec une vue panoramique par exemple un 600i donc c'est vraiment extrêmement agréable pour piloter en plus de ça c'est un cockpit avant donc ça permet de s'amuser à faire des galipettes comme je le fais personnellement mais ça peut également servir pour faire de l'exploration pour voir pleinement les paysages d'ailleurs petite parenthèse plus tard le carac est censé avoir des volets de protection qui se rabattent sur le cockpit pour pouvoir naviguer en zone dangereuse mais pour l'instant ce n'est pas encore fonctionnel déjà en démarrant les moteurs on constate le sound design du vaisseau qui est quand même assez qualitatif ça donne un aspect très puissant au vaisseau ça lui donne vraiment de la force on allume les moteurs on sent la puissance des propulseurs qui s'allument etc donc à ce niveau là il ya eu un gros travail et ça fait vraiment plaisir à piloter ensuite on peut constater également qu'il y a beaucoup d'écrans bien placés également pour le siège du pilote principal donc c'est vraiment très ergonomique pour régler correctement votre cockpit et si vous voulez encore plus de visibilité vous pouvez aller sur le poste de commandement qui est à l'étage et piloter depuis là vu que ce dernier a presque pas d'écran de contrôle vous aurez une visibilité totale sur l'espace ou les paysages autour de vous et ça donne une sensation incroyable on a l'impression d'être vraiment à l'extérieur du vaisseau sur un balcon en train de regarder le paysage et le tout en pilotant le vaisseau donc vraiment pour moi c'était un énorme kiff de faire du rasmat comme ça au niveau du feeling de vol le carac c'est clairement pas un vaisseau léger c'est un vaisseau lourd et il le fait sentir dans les manoeuvres c'est un vaisseau qui est certes très puissant mais qui a énormément d'inertie dans les mouvements on sent qu'il est très lourd ses propulseurs de manoeuvre ne sont pas efficaces sur tous les axes il a majoritairement beaucoup de puissance sur l'axe principal évidemment donc de la poussée vers l'avant il a également un rôle très puissant mais attention comme l'inertie est très forte quand vous donnez un coup de rôle le vaisseau a tendance à partir très fort et il va falloir compenser beaucoup pour annuler le rôle donc quand vous voulez faire un rôle vous avez tendance à en faire deux il faut prendre le coup de main au niveau du pitch et du yau par contre le vaisseau est un peu faiblard idem pour les rétropropulseurs si vous souhaitez freiner prenez de la marge ça peut vite être dangereux d'arriver comme un bourrin vers votre destination d'ailleurs si vous êtes dans l'espace et que vous avez de la marge pour les manoeuvres n'hésitez pas à faire un retournement de vaisseau pour freiner avec les propulseurs principaux évidemment c'est une manoeuvre qui demande de l'espace et de l'anticipation mais par contre ça marche très bien c'est une manoeuvre qui demande de l'espace et de l'espace et de l'espace et de l'espace actuellement une vitesse terminale en atmosphère terrestre entre 150 et 200 mètres secondes bon on sait que ça va évoluer par la suite dans le développement du jeu le vol atmosphérique est en cours de travail mais pour l'instant c'est un vaisseau qui se pilote pas trop mal on va dire pour son gabarit encore une fois petite précision ce n'est pas un hammerhead le hammerhead qui est un vaisseau de combat malgré sa taille est très très maniable le carac on sent que c'est un vaisseau assez baleine assez pâteau mais malgré tout notamment grâce à sa bonne visibilité depuis le cockpit c'est un vaisseau qui est très agréable à piloter et juste pour ça je l'adore et puisqu'on parle du hammerhead parlons du combat avec le carac le carac qui n'est pas un vaisseau de combat évidemment mais on ressent tout de même son passé dans l'armée de l'UE avec au total 8 armes de taille 4 il est quand même tout à fait apte à se défendre les deux tourelles latérales ont un très très bon champ de vision la remote tourelle du toit pour le coup sert d'armes principales pratiquement pour le vaisseau elle est également bien placé il reste la tourelle du bas qui est certes moins bien placé mais qui est destinée à protéger les arrières du vaisseau il a également ces deux générateurs de bouclier de taille 3 qui sont quand même très très efficace il a une coque renforcée le rendant extrêmement résistant donc ça peut par exemple être un très bon vaisseau de commandement pour tout ce qui est l'aspect tactique sur le combat rester un peu en retrait et scanner la zone il a tout ce qu'il faut au niveau des scans à l'intérieur du vaisseau il y a la carte phallographique qui lui permet d'avoir une vision complète du champ de bataille donc ça peut être un très bon vaisseau capital d'une flotte moyenne il n'a malheureusement pour l'instant pas de missiles peut-être plus tard dans le développement le carac possèdera des modules de combat pour remplacer ces modules de cargo qui sait pourquoi pas un module de torpille alors là on rentre complètement dans de la spéculation mais c'est quelque chose qui pourrait très bien lui convenir bah écoutez les amis on arrive gentiment en terme de cette vidéo on va donc conclure sur les points forts et les points faibles du vaisseau concernant les points forts on peut dire qu'il est très polyvalent c'est vraiment un des aspects positifs de ce vaisseau il est également très autonome puisqu'il est conçu pour aller loin il est également très résistant et en plus de ça il sera par la suite modulable c'est à dire qu'on pourra changer une partie du vaisseau pour l'adapter en fonction des besoins ça passe évidemment par le changement des modules de cargo actuel par d'autres types de modules par la personnalisation des drones qu'on emportera avec nous note particulière à la visibilité dans le cockpit c'est clairement un gros point positif de mon point de vue dans les points faibles bon bah il n'y en a pas énormément mais on peut quand même dire qu'il est très lourd donc à piloter évidemment c'est un coup de main à prendre ça va il n'est pas non plus impilotable mais il est quand même lourd bon après c'est normal c'est un grand vaisseau d'ailleurs il est aussi assez grand ce qui veut dire que pour le poser il faut quand même trouver des espaces relativement plat et grand c'est quelque chose à prendre en compte il est peu armé par rapport à d'autres vaisseaux de sa taille même s'il reste quand même suffisamment bien armé pour se défendre face à des vaisseaux un poil plus petit que lui et pour finir il est cher je trouve que c'est un vaisseau qui est cher surtout si vous l'achetez en argent réel pour l'instant il n'est pas encore disponible à l'achat en jeu évidemment il le sera plus tard et même qu'il sera que disponible en jeu quand le jeu sera terminé pour l'instant il coûte 600 dollars hors taxe ce qui est beaucoup à la base il coûtait 350 quand il était vendu en concept au tout début bon évidemment il a pris beaucoup au fur et à mesure du développement mais 600 ça devient vraiment très très cher pour un vaisseau comme le carac qui n'est pas un vaisseau militaire à savoir quand même qu'il est fourni avec un ursa rover et en plus de ça un paix 6 c8 d'ailleurs en parlant du paix 6 je vous avais dit que je vous ferais un petit topo donc il s'agit d'une navette une navette pilotée évidemment par une personne mais possédant également deux sièges deux passagers et quatre scu elle a quatre emport d'armes de taille 1 le paix 6 est plutôt rapide et maniable c'est un chouette petit vaisseau il est même vendu séparément en starter pack si vous débutez sur star season c'est un starter pack viable entre les aurora mustang et l'avenger même si pour 5 dollars de plus vous avez un avenger qui lui a une couchette et 8 scu donc à voir en fonction de votre gameplay comme je dis souvent le paix 6 est un bon petit vaisseau à voir si vous avez un vaisseau un peu plus gros à côté bah écoutez chers amis je crois que j'ai fait le tour du karak c'était un très gros menceau encore une fois n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire n'hésitez pas également à rajouter des détails que j'aurais oublié dans la vidéo en les mettant en commentaire merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et si vous n'avez pas encore star citizen je vous laisse mon code de parrainage en description à utiliser pour vous créer un compte sur le site rsi vous y trouverez également tous les liens vers mes différents réseaux sociaux pour ne pas louper l'activité liée à mon contenu ou à star citizen bref sur ce je vous souhaite un excellent jeu je vous dis à très bientôt dans le verse c'était terada tcho je suis je suis je suis